Aurélia, salut ! Salut Fabrice ! Ça va ? Oui, et toi ? Ça va bien, écoute. Aurélia, tu as sorti il y a quelques mois maintenant. Deux mois, oui. Deux mois. Une BD qui s'appelle LAP ! Oui. Point d'exclamation. LAP, un roman d'apprentissage. Un roman d'apprentissage, sous-titré un roman d'apprentissage exactement. Qu'est-ce que ça signifie LAP ? Alors LAP, ça signifie lycée autogéré de Paris. Oui, c'est un lycée qui existe depuis un peu plus de 30 ans, qui est situé dans le 15e arrondissement, rue de Vaud-Girard. Et comme son nom l'indique, il est à Paris et il a été autogéré. Alors qu'est-ce que ça signifie l'autogestion exactement ? Autogéré, ça veut dire que c'est les profs et les élèves qui font tout. Donc il n'y a pas de proviseur, pas de surveillant, pas de femme de ménage, pas de cuisinier, ils font tout. Mais tout de A à Z ? Pratiquement tout, oui. Alors les profs et les élèves, ça s'organise en commission. Donc il y a la commission budget, commission administration, commission cafète aussi pour la bouffe. Et pour le vénage, en fait, ils font ça au moins une fois par semaine minimum, juste après une réunion qui s'appelle les groupes de base. D'accord. Et donc toi, tu as décidé de t'incruster entre guillemets dans ce lycée ? Alors pourquoi en fait à la base ? Pour y mener une sorte d'enquête, c'est ça ? Alors au départ, je suis allée dans ce lycée pour faire un reportage en BD. Je voulais voir un lieu autogéré. Parce que ça fait plusieurs années que je m'intéresse aux utopies et je voulais voir si c'était possible. Je voulais voir d'autres manières de vivre ensemble en fait, sans hiérarchie en fait. C'est ça qui m'intéressait. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de chef et quand on doit se débrouiller tout seul ? Et voilà, c'est ma première expérience d'autogestion et ça a duré un peu plus d'un an. Et donc qu'est-ce que tu as fait exactement ? Tu as vraiment suivi les cours ? C'est ça ? Alors, ça ne s'est pas passé exactement comme j'imaginais. En fait, ça a été au-delà de mes espérances. Donc j'y suis allée d'abord comme simple observatrice. Et je ne voulais pas, au début, je ne me disais pas, tiens, je vais passer un an dans un lycée et puis tout ça. Non, non, je voulais. Mais en fait, ça s'est décidé tout de suite comme ça. J'ai eu comme un... Je suis arrivée dans ce lieu et dès les premières secondes, je me suis tout de suite sentie bien. Et je me suis sentie bien. J'ai adoré. Il y a un très beau jardin. C'est un lieu magnifique. J'ai adoré les gens tout de suite. Et très vite, je me suis dit qu'il fallait que je passe un petit peu de temps avec eux. Et donc, voilà, j'ai décidé de passer un an. Et ensuite... Un petit peu de temps. Un petit peu de temps, oui. Moi, je suis comme ça. De toute façon, quand j'ai un coup de cœur, comme ça, je fonce. Et donc, au début, je ne faisais qu'observer les gens. Je les écoutais et tout ça. Et puis, à un moment, je n'ai pas pu rester observatrice, simple observatrice, bien longtemps. Notamment, en fait, je ne me rappelle très bien du moment où ça a basculé. C'est justement un moment où les élèves et les profs faisaient le ménage. Voilà. Donc, au début, moi, j'ai dessiné avec mon petit carnet. Ah, c'est sympa. Ils font le ménage et tout. Et au bout de la deuxième fois, je me suis dit... Oh, ça fait bizarre, quoi. Eux, ils passent un coup de balai. Bon, allez, je mets mon carnet de côté et je prends un balai. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis fait happer par ce lieu. Et si c'était que le ménage, mais en fait, j'ai fait plein de choses. J'ai donné des cours de BD pendant quelques mois, comme ça, à la demande de quelques élèves. Et en fait, au final, voilà, je suis devenue un peu prof, comme ça. Et à la fin, je suis devenue élève aussi, puisque j'ai repassé mon bac. Ça fait bizarre de dire ça, mais... Mais comment tu t'es dit, en fait, je vais repasser mon bac, c'était vraiment pour aller jusqu'au bout de l'expérience, c'est ça ? Oui, en fait, là, on peut vraiment dire que c'était une année en immersion. Parce que là, j'étais vraiment, voilà, j'étais dedans, quoi. Et en fait, comment ça s'est fait ? C'était pas du tout prémédité, donc. Et le déclic, ça a été les cours de philo. Parce que là-bas, donc, il faut savoir qu'au LAP, au lycée autogéré de Paris, les cours ne sont pas obligatoires. Et donc, souvent, une classe de 30, finalement, il n'y a que 10 élèves. Et du coup, en cours de philo, c'était l'idéal, parce que la prof, elle nous faisait... Donc, les tables sont en rond, parce que, justement, pour éviter la hiérarchie, tout est fait pour éliminer la hiérarchie. Et donc, les tables sont en rond. Et en cours de philo, la prof, elle se baladait comme ça. Et on était tous... Et au lieu de dire, voilà, tel philosophe a pensé ci, ça, ça, elle disait, en fait, voilà, qu'est-ce que vous pensez de la justice ? Qu'est-ce que vous pensez des passions et tout ça ? Et moi, j'ai trouvé ça génial, quoi, ce genre de cours. Et je me suis mise à aller à tous les cours de philo. Et petit à petit, et c'était très, très vivant. Et à un moment, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais à tous les cours de philo, on t'a repassé mon bac, quoi. Mais alors, comment tu... est-ce que tu vivais... Enfin, je veux dire, à l'époque de ta terminale, tu vivais beaucoup moins bien la philo, c'est ça ? Non, en fait, la philo, j'ai toujours adoré la philo, même dans mon lycée traditionnel, parce que c'est ce qu'ils disent, c'est dans le jargon du lap, tout ce qui est hors lap, c'est l'extérieur. Et tout ce qui est pas lap, c'est le tradi. D'accord. Dans le tradi. J'aimais déjà beaucoup les cours de philo, mais là, c'était incroyable, quoi. Là, c'était vraiment... Je pense que c'est comme ça que ça devrait s'enseigner, la philo, quoi. Parce que... Voilà, moi, je trouve ça dommage, déjà, que ça s'enseigne qu'en dernière année de terminale. Mais justement, au lap, la même prof de philo faisait des cafés philo pour les secondes. Donc, en fait, c'est un lieu de débat, et c'est un lieu où les élèves peuvent dire ce qu'ils pensent, échanger des idées, et quelquefois, un peu, se frictionner parce qu'ils sont pas d'accord. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, parce que c'est rare, les lieux qui permettent ça. C'est quoi, le profil des élèves qui vont là-bas ? Parce que c'est des élèves qui sont sortis d'eux-mêmes du cursus... Enfin, qui se sont fait sortir du cursus scolaire traditionnel, justement, ou... Alors, le profil des élèves au lap, c'est pas mal d'élèves qui ont eu des problèmes avec le système traditionnel. Soit parce qu'ils étaient un peu rebelles, soit parce qu'ils avaient des difficultés scolaires. J'ai rencontré beaucoup d'élèves qui avaient des phobies scolaires, énormément. En gros, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui sont au lap parce qu'ils ont été rejetés du système traditionnel. Parce qu'ils n'entraient pas dans le mouille. Et donc, ça, c'est la majorité des élèves. Après aussi, il y a les enfants de militants, donc bien de gauche. Et puis, voilà, il y a un petit peu de tout, quoi. Et aussi des... Oui, oui, il y a vraiment de tout. Au niveau social, c'est assez mixte. Du coup, c'est bien parce que c'est un petit établissement. Il n'y a que 250 élèves par promotion. Et moi, il y a beaucoup d'élèves qui me disent que, voilà, j'ai rencontré des élèves super que je n'aurais jamais rencontrés en dehors du lap, justement, grâce à cette mixité sociale. D'accord. Et donc, dans ce bouquin, tu racontes les trois premiers mois, c'est ça ? Oui, les trois premiers mois, en gros. Les tout débuts. Oui. Donc, dans ce livre, c'est juste le premier tome d'une trilogie. Parce que, vu que je suis restée un an, quand même, il y a beaucoup de choses à raconter. Et donc, en fait, j'ai déjà un peu l'idée dans ma tête, c'est assez structuré. Le premier tome, là, dont je parle, enfin, qui vient de sortir, c'est le coup de fou. C'est-à-dire que, voilà, je pose le décor, je montre à quel point ce lieu est différent. C'est vraiment différent de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on peut imaginer. Même, j'ai vu des choses incroyables. Et donc, c'est plutôt, voilà, j'explique un petit peu comment ça fonctionne avec les instances de vote, les commissions, etc. Mais ça, je vais plutôt le développer dans le deuxième tome, qui racontera mon expérience en tant que prof, entre guillemets. Puisque, dans la logique de l'immersion, j'ai voulu savoir qu'est-ce que ça faisait de faire cours à des élèves qui ne sont pas obligés de venir en cours. Et, franchement... C'est plus exigeant en tant que prof, sans doute. Ah, c'est dur pour les profs. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les profs au LAP, parce que, non seulement, ils... Donc, déjà, ils doivent faire leur métier, c'est-à-dire donner des cours. En plus, ils doivent gérer le lieu, faire le ménage, gérer les problèmes, enfin, gérer les... Administratifs, aussi, sans doute. Oui, administratifs, ils sont presque un peu des psys, des fois, parce qu'ils sont très proches des élèves. Et, du coup, ça permet... Donc, bref, moi, j'ai vécu tout ça du côté des profs, dans le tome 2. Et aussi, voilà, qu'est-ce que ça fait de faire cours à des élèves qui ne sont pas obligés de venir ? Et ça, c'est dur, hein ? C'est très, très dur. Et moi, je l'ai vécu. Et donc, du coup, en témoignant à la première personne, j'espère un peu... J'espère avoir un peu compris qu'est-ce que c'était que d'être prof au LAP. Et quant au troisième tome, ça sera mon expérience du côté des élèves, cette fois. Donc, ça me prenait beaucoup d'énergie, en fait, cet atelier. C'était que deux heures par semaine, mais c'était... Il fallait préparer, puis il fallait trouver toujours des choses pour... Donc, j'ai un peu arrêté. Et je me suis consacrée à l'immersion du côté élève. Et là, je suis allée à presque... Enfin, à tous les cours qui m'intéressent. En gros, comme j'ai déjà mon bac, je n'étais pas obligée d'aller dans certaines matières. C'est ça qui était génial. Je n'aurais jamais fait ça si je devais tout passer, quoi. Mais non, je le précise quand même, parce que je ne suis quand même pas maso à ce point. Donc, il n'y avait que des matières que j'aimais bien. La philo, la littérature, l'anglais et la littérature en anglais. Et donc, j'étais dispensée d'histoire-géo, d'espagnol et de sport. Et donc, le troisième tome racontera un peu les cours, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est si particulier au LAP ? Pourquoi c'est si intéressant d'apprendre là-bas ? Parce que, en gros, moi, j'ai vraiment redécouvert... Moi, j'ai toujours aimé apprendre, j'étais plutôt bonne élève et tout. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait, quoi, dans la manière dont l'enseignement était bourré dans le crâne des élèves. Et là, j'arrive, je débarque au LAP et je vois... Déjà, le fait que les élèves ne soient pas obligés d'y aller, ça change tout, en fait. Parce que les gens qui sont là, les élèves qui sont là, il n'y en a peut-être que dix dans la salle. Mais c'est des dix qui sont là pour une raison, quoi, parce qu'ils ont envie d'apprendre. Et ça, ce plaisir d'apprendre, c'est hyper communicatif. Et c'est ça que je voudrais raconter dans le tome 3. Vous parliez tout à l'heure des profs. Qu'est-ce qui change en termes de méthode entre les profs du LAP et les profs du tradi ? Bonne question. Oui, justement. Alors, une des particularités du LAP, c'est l'enseignement en binôme de prof. Donc, en gros, il y a un prof qui sait. Donc, qui enseigne dans sa matière. Et il est accompagné d'un prof qui ne sait pas. D'accord. Et ça, c'est pour casser le rapport enseignant-enseigné. Justement, parce que les élèves qui sont vous ont eu beaucoup de complexe. Parce qu'on leur a souvent dit, ouais, vous êtes nul et tout. Vous n'y arriverez jamais à rien. Le fait qu'un prof se mette à leur niveau, c'est-à-dire que le prof apprenne en même temps qu'eux. Apparemment, oui, ça leur fait du bien. Et ça me permet de casser un petit peu cette relation enseignant-enseigné. Oui, parce que c'est un petit peu... Je ne m'en étais pas rendue compte. Mais c'est un petit peu une relation de subordination, quoi. Il y a quelqu'un qui sait, quelqu'un qui ne sait pas. Et donc, celui qui sait a le pouvoir. Et ce qui aide bien au LAP, c'est qu'ils essayent de casser le pouvoir, même jusque dans les cours, quoi. C'est ça qui est incroyable. Tu disais que les élèves passent le bac. C'est quoi les résultats au bac ? Alors, le LAP a un des plus bas taux de réussite au bac de France, donc 30%. Mais en fait, il faut comprendre le chiffre de 30%, parce que parmi les élèves qui ont leur bac, enfin, qui s'inscrivent au bac, il y en a plein qui ne vont pas en cours et qui, finalement, n'ont pas forcément le projet bac. Le LAP est très au fait de toutes les formations qui ne nécessitent pas le bac. Et donc, du coup, ces élèves-là, même s'ils se sont inscrits pour le bac, bon, ils le passent, mais souvent, il y en a qui ont déjà d'autres projets, en fait. Par exemple, un des personnages dans le LAP s'appelle Wissem. Wissem, il s'est inscrit au bac, mais en fait, il ne voulait pas l'avoir et il s'est orienté après vers un CAP de pâtissier. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a que 30%. Mais en fait, si... Donc là, je reprends les termes d'un des profs. Si on refait les calculs avec les élèves qui le passent vraiment, en fait, le LAP est proche de la moyenne nationale. Alors, tu disais que tu étais fan des utopies. Et ta prochaine utopie, c'est quoi, alors, que tu souhaites raconter ? Je ne sais pas. C'est ma prochaine utopie. Et on n'a pas tant que ça, en fait. Il y a des utopies. Peut-être qu'en fait, le LAP m'a déjà donné pas mal d'énergie. Peut-être qu'en fait, l'utopie, ça peut être dans la vie de tous les jours. En fait, l'utopie, ça commence quand on se lève le matin. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, peut-être pas le monde, mais déjà changer notre vie. Et si chacun se pose la question individuellement, rien que ça, je pense que ça, savoir pourquoi on fait les choses, donner un sens à sa vie, je pense que le monde serait déjà un meilleur monde. C'est ça, en fait, que le LAP t'a appris, toi ? C'est qu'est-ce que tu as envie de faire ? Parce que comme, effectivement, tu n'étais pas obligé, enfin, je t'imagine, les élèves ne sont pas obligés d'aller en cours, ils sont obligés de se poser la question s'ils ont envie de le faire ou pas. Exactement. Le LAP, c'est vraiment un lieu rare, parce qu'il apprend aux élèves, finalement, à savoir ce qu'ils veulent dans la vie, vraiment. Et parce que tout le système traditionnel est tellement, voilà, il pousse vers le bac, le bac, le bac, mais finalement, après le bac, quoi ? Après, voilà, on se lance dans des études, et puis on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Alors que le LAP, finalement, le fait de ne pas obliger les élèves à aller en cours, en fait, ça leur permet aussi de savoir ce qu'ils veulent, et aussi, ça leur permet de découvrir leur passion. Et c'est ça qui est magnifique, parce que le LAP propose plein d'activités incroyables. Il y a des projets. Moi, je suis partie au Danemark avec eux pour monter une comédie musicale. Et après, j'ai joué dans une comédie musicale avec les élèves. Je suis partie en Espagne aussi. Donc, il y a plein de... Il y a des ateliers... Il y a l'atelier Lumière, et il y a plein d'élèves qui découvrent une passion pour... Il y a plein d'élèves qui veulent être ingénieurs son, par exemple, ou alors rien que le fait de faire la cuisine. Donc, il y a des élèves qui se sont découverts une passion pour la cuisine. Et je pense que c'est ça, le plus important, l'enseignement. Ce que le LAP apporte vraiment aux élèves, c'est ça, c'est déjà de la confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est un lieu où on ne leur dit pas qu'ils sont nuls parce qu'ils n'ont pas de bonnes notes. Non, c'est la confiance et puis aussi de l'espoir et des rêves, quoi. Et réaliser ces rêves. Et je trouve que c'est... Il y a combien de lycées en France qui apportent ça aux élèves ? C'est incroyable. Pas des masses. Et puis même après, à la fac et tout, j'imagine. Même post-bac, en fait, je pense. Oui, oui, oui. OK. La suite, ça sort quand, alors ? Donc, le tome 2, normalement, sortira en 2015. Donc, je vais en faire un par an. D'accord. Donc, j'en ai encore jusqu'à 2016 avec le LAP. OK. Voilà. Bon, ben, écoute, on suivra avec grande attention sur Mademoiselle la sortie du futur tome, alors. Merci, Aurélia. Merci. A bientôt. Ciao. Au revoir. C'est mouvoir aux toilettes. Il y a une appli pour ça. Trouver des sujets de conversation. Eh, t'as vu qu'il y aura peut-être Brad Pitt d'Entre Détective 2 ? Il y a une appli pour ça. Alors, donc, tu vois, tu l'applies et tu l'enfiles.